Bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard dû à des problèmes techniques. Au sommaire de ce journal, une avenue au cœur de Djamena, au Tchad, rebaptisée Félix-Antoine Tshisekedi, un honneur fait au chef de l'État par son homologue tchadien pour son implication comme facilitateur dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Des véhicules congolais avec marchandises arrêtées en Ouganda seront libérés d'ici peu. Un accord a été trouvé entre la RDC et l'Ouganda. Et nous recevons dans ce journal une invitée. Il s'agit de Madame Gloria Lombo-Polo, secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC, qui lance un appel pour l'assistance des victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Mesdames et Messieurs, grand et notre plaisir de vous retrouver. C'est un honneur fait au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par son homologue tchadien, Mahamat Idris Déby, pour son implication comme facilitateur de la CEC dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Sur place, le chef de l'État a inauguré cette avenue. C'était en présence du premier ministre tchadien et du maire de Djamena. Vous aurez d'autres détails dans nos prochaines éditions. Sachez que le président de la République était arrivé à Djamena hier lundi dans la soirée. Félix-Antoine Tshisekedi a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie s'est déroulée lors du dîner d'État offert en son honneur par son homologue tchadien, Mahamat Idris Déby. Reportage Plundin Tzvou. C'est à 18h45 précise que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a atterri à Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. A sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le premier ministre tchadien, Alamai Alima. Alors, vous êtes mignonne, ça va ? C'est l'État ? Ça va ? La ministre, ça va ? Alors, madame, ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itnou. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinctions honorifiques des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbues, d'une sincérité et d'une humanité profondes. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension du site de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareil pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ce pourparler. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstances, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La CEEAC en sigle a œuvré sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête à tête, suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Et bien avant de s'envoler pour le Tchad, le président de la République a visité le débarcadère du port Pêche de Kinkolé dans la commune de l'Ancelé. C'était à l'occasion de la 57e Journée Nationale de Poissons célébrée le 24 juin de chaque année. Reportage. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, le poisson d'enrée alimentaire très prisé des Congolais est célébré ce 24 juin 2024. A Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de l'Ancelé, à la cité des pêcheurs de Kinkolé, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port de Kinkolé, dont le travaux ont connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la psychulture, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et Lévage en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre pourade nouvellement installée a été endommagée, un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé, tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés, donc c'est ce qui a fait Krenik l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire, l'ouverture d'une route qui mène directement vers le site, et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de six piliers, il fait de pêche et de levage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et de levage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés et pour communier avec les pêcheurs en ce jour de fête, des matériels de pêche leur seront distribués. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le demandeur public est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine nous allons distribuer les matériels de pêche d'intra-piscicol ici à Kinshasa et à Kisangani pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à 707 260 tonnes exploitables annuellement et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population. La première ministre a présidé la cérémonie marquant la fin de mission de la MONUSCO au Sud Kivu après plus de 20 ans de service, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, centre névralgique de ces opérations au Sud Kivu depuis plus de 20 ans lors d'une cérémonie officielle présidée par la première ministre Judith Souminois. C'est donc le 30 juin, comme convenu, avec le gouvernement de la RDC que la MONUSCO achevera son retrait du Sud Kivu marquant ainsi la fin de la première phase de son désemportement du pays. La chef du gouvernement, Judith Souminois, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a entamé aujourd'hui sa première mission officielle. Elle a choisi l'Est de la RDC. Elle a également visité les victimes du dernier grave incendie à Boukavou et aussi dans un meeting populaire livré un message de réconfort et de paix à la population. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. Le programme d'action du gouvernement tient compte des préoccupations exprimées par le peuple, des assurances données par la première ministre Judith Souminois devant les évêques de la Senko réunis en Assemblée plénière. L'Église catholique a accordé son soutien à l'action gouvernementale après avoir été édifiée par le numéro 1 du gouvernement. Françoise Bela-Bouaké, Pomponoumba, reportage. Depuis juillet 2022, des accords ont été signés entre l'État congolais et la Senko. Des accords définissant le statut juridique de l'Église dans les domaines de la santé, des finances, de la pastorale et du social. Ce lundi 24 juin 2024, la nouvelle première ministre a été invitée à l'Assemblée plénière des évêques de la Senko au centre Caritas à Kinshasa. Judith Souminois-Toulouka et les princes de l'Église ont échangé autour des problèmes auxquels fait face la population. Occasion pour la première ministre d'édifier les évêques sur ce que prévoit le programme d'action de son gouvernement pour rencontrer les préoccupations exprimées par ceux qui vivent les réalités profondes aux côtés du peuple. Cette réunion des évêques catholiques, des prêtres et des laïcs qui marque un arrêt pour discuter de la synodalité, de la manière dont tous les membres de la communauté doivent participer à l'Église et à sa mission, m'a poussé en tant que fille de notre mère l'Église de solliciter ce moment d'échange que j'estime important. Ainsi, je voudrais indiquer ici l'entière disposition de mon gouvernement à oeuvrer dans le sens d'encourager et d'entretenir un dialogue franc et une attitude constructive dans les rapports de notre mère l'Église avec les institutions, en cherchant notamment à privilégier ceux qui nous unis, c'est-à-dire notre mère patrie. La haute instance décisionnelle de l'Église catholique en RDC s'est dite satisfaite des échanges avec Judith Souminois. Fille de l'Église qui a la lourde charge de conduire l'exécutif national. En tant que chef du gouvernement, parce qu'eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels s'est confrontée la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Les évêques de différents diocèses ont en outre identifié la corruption comme frein au développement du pays. Ils ont également proposé le dialogue entre le pouvoir public et l'Église. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Isaac Chiloumbaï, a fait une mise au point sur la mission que va conduire le président de l'Assemblée nationale, Vittel Caméré, à Montréal, au Canada, pour participer à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone. Il s'agit de la fusion de quatre différents ordres de mission avec des personnes différentes pour des forums différents qui se tiendront en marge de cette session qui s'étalera sur 12 jours. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est au micro de Annie Balaka. En ce qui concerne l'ordre de mission, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires. Entre autres, les relations extérieures, c'est qu'on n'a plus l'habitude de calfer les diplomaties parlementaires. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus, les députés voyagent et dans les différents forums rencontrent d'autres élus d'autres pays. C'est répétitif, en fait. C'est au moins chaque semaine qu'il y a une mission de l'extérieur ici. Ça résout aussi des problèmes très intéressants et très importants de notre existence comme État. La correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Il s'agit ici de trois autres démissions qui avaient été signées. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Donc, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. Nous avons pensé que ça faisait un peu des ordres, que ce soit autant d'autres démissions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre démission parce que surtout que le président lui-même devait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses et nous avons suivi et nous avons pu recentrer les ordres démissions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui avaient obtenu des visas pour remplacer le noir président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait peut-être le bruit c'est que le président voyage avec six personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. Ce n'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu d'exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission mais de trois missions. Le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a rencontré ce mardi le nouveau gouverneur de Manima. Ils ont échangé sur l'ouverture de la coordination provinciale de Manima pour la réinsertion des ex-combattants. Pégui Moukouda. Échange sur l'avancement du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation au Péreder-Cès dans la province du Manima afin de contribuer à son développement. Ce sujet était au centre de la rencontre entre le coordonnateur national du Péreder-Cès, le professeur Labbé Jean-Boussoubala et le nouveau gouverneur Moïse Moussa. Nous avons été édifiés sur beaucoup de points. Nous avons compris que l'actuel programme était la fusion de tous les programmes anciens. Ce programme s'occupe aussi bien de l'aspect sécuritaire mais surtout de l'aspect développement. À ce sens, du côté de l'aspect sécuritaire, on va démobiliser tous ceux qui sont dans les groupes armés, notamment chez nous à Manima, mais on ne va pas seulement se limiter à les démobiliser mais à les resserrer. Cette occasion a permis au coordonnateur national de présenter le programme dans sa globalité, ses perspectives et sa détermination à rélever les défis et à restaurer la paix dans cette partie du pays. Je suis content qu'il prenne en main cette province de Manima qui a beaucoup de problèmes de développement et nous, nous sommes en train d'ouvrir bientôt la coordination provinciale du Manima. Nous proposerons, après l'avoir consulté, consulter l'Assemblée provinciale du Manima, nous proposerons aux personnes qui vont animer cette coordination provinciale à la signature de son excellence, M. le Président de la République, Chéry Sartre, de Tchilombo. Le gouverneur Moïse Moussa a indiqué que le gouvernement provincial du Manima sera proactif dans le processus de paix et de développement initié par le PDRCS. La population du territoire de Mouchi dans la province du Maïndombé, victime d'une naufrage survenue sur la rivière Kassaï à la hauteur de la localité Koua dans la nuit du 11 au 12 juin 2024, demeurent jusqu'à ce jour sans assistance humanitaire en dépit des instructions du chef de l'État lors du dernier conseil des ministres et dans les cadres du suivi de ce dossier une délégation des députés sénateurs et représentants de la société civile a été reçue en audience par le ministre des affaires sociales. Reportage Willy Atounakov. La situation sociale et humanitaire dramatique qui prévaut actuellement dans la province du Maïndombé due au naufrage d'une balénière surchargée avec à son bord plus de 200 passagers et plusieurs marchandises en provenance du territoire de Mouchi pour Kinshasa dans la rivière Kassai au large de la localité Koua causant ainsi une centaine de morts et de disparus ainsi que plusieurs familles sinistrées et en détresse jusque-là sans aucune assistance étaient au cœur des échanges fructueux que la ministre des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale Nathalie Mounana Aziza a eu ce mardi 25 juin en son cabinet de travail à Kinshasa Gombé avec une délégation dénotable de cette province victime ces derniers temps de plusieurs tragédies composées des deux sénateurs des quelques députés nationaux et provinciaux ainsi que de représentants de la société civile cette délégation a au sortir de l'audience expliqué l'essence de son plaidoyer le président de la république lors du premier conseil des ministres a fait des recommandations pour qu'une mission soit dépêchée rapidement partant d'ici à Kinshasa pour Mouchi pour soulager les populations sinistrées et donc il était de notre devoir en tant que notable société civile et élue de Maïm Dombé de venir auprès de l'autorité concernée pour porter haut la voix des sinistrés immédiatement elle a rappelé que c'était parmi les dossiers en priorité qui étaient sur sa table qu'elle était en train déjà d'apporter des solutions pour sa part les sénateurs Herman Mouti Massacrini invitent le gouvernement national à trouver des solutions urgentes et durables en associant cette fois-ci les notables de cette province nous avons trouvé une oreille attentive auprès de Madame la Ministre c'est-à-dire impliquer chaque fois les élus et la société civile pour suivre toutes les actions humanitaires que le gouvernement va mettre en place et nous sommes sûrs que la première mission qui va aller sur place ça sera une mission conjointe entre la notabilité les députés et les membres du gouvernement signalons que la surcharge la navigation nocturne pourtant interdite par le gouvernement et le manque de balisage et drainage de la rivière Kassai seraient à l'origine de ces drames selon les témoignages des rescapés le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba a reçu le caucus des députés nationaux du Congo central ils sont venus l'encourager dans l'exercice de ses fonctions Rodé Panda le député national élu de la province du Congo central conduit par l'honorable Pierre Ntsumbu ont franchi dans l'avant-midi les portes du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale le professeur Daniel Moukoko Samba pour des civilités et l'encourager à la suite de son élévation au rang de la vice-primature de l'économie congolaise au sein du gouvernement souminois c'est une rencontre opportune mise à profit par ses élus nationaux pour soulever des questions de développement du Congo central mais aussi de la RDC en général et surtout promettre à l'un de leur accompagnement et soutien dans cette exaltante tâche très honoré de ces gestes spontanés Daniel Moukoko Samba a bénéficié aussi d'un réconfort car en 5 minutes d'échange combien fructueux on suffit pour qu'au finish le président du COKIS livre l'essentiel nous sommes une fouchette des députés nationaux nous sommes venus présenter nos civilités auprès du ministre de l'économie qui est un élu comme nous il fallait qu'on encourage et qu'on y change autour des questions qui concernent la vie nationale le président du chef de l'état qui nous rendons de vivant hommage a honoré la province du Congo central que la première ministre c'est une donne chez nous c'est une dame du Congo central c'est aussi une occasion pour nous d'être conscients du sens de responsabilité et de la délicatesse de la mission qui est la note à travers nos nominés au sein du gouvernement nous sommes exhortés les uns et les autres à mériter la confiance du chef de l'état notre pays a même de sérieux problèmes et donc la population a tant de solutions tout à fait concrètes et donc nous avons réfléchi autour pour que effectivement ces gouvernements réussissent parce que les gouvernements réussissent c'est tout le peuple qui réussit c'est le peuple qui est honoré la réussite étant dans la synergie de la collectivité et le patron de l'économie congolaise ne peut que compter sur l'appui de tous pour rélever les nombreux défis qui l'attendent arrêtés en Ouganda pour violation des règles internationales sur le transit dans le commerce extérieur une dizaine des véhicules congolais avec des marchandises seront libérées d'ici peu un accord vient d'être trouvé entre la république démocratique du Congo représentée par son ministre du commerce extérieur et l'Ouganda on fait le point avec Eric Kabamba ces gros véhicules des opérateurs économiques congolais cloués au sol Ougandais vont bientôt reprendre leur chemin ces véhicules ont été arrêtés à Kampala pour violation des règles internationales sur le transit selon le ministre du commerce extérieur Julien Palou Kouka Ounga accord trouvé après un échange de plusieurs heures entre le ministre de ces deux pays ici en Tanzanie ils participent tous à la 14ème réunion du conseil de ministre du commerce extérieur de la Zleka Fasan Zibar nous avons été allaités depuis Kassindi qu'il y avait des véhicules du côté Ougandais qui étaient arrêtés au point qu'on coupait même les plombs pour décharger la marchandise dans les marchés des ponts au motif que c'était des poissons qui ne devaient pas aller en RDC en violation des règles internationales sur le transit le ministre Ougandais a promis de décompter en urgence ces problèmes dès son retour au pays une réelle satisfaction du côté Il a pris l'engagement de devoir mettre fin à ces violations flagrantes des règles du commerce international pour libérer tous les véhicules des Congolais parce que c'est des véhicules sous transit ce n'était pas des véhicules qui venaient de l'Ouganda c'est des véhicules qui venaient de notre pays qui transitaient par l'Ouganda pour chuter vers la République démocratique du Congo Dès qu'on a un accord un calendrier sera fixé d'ici peu pour assister solennellement à la sortie de ces véhicules congolais de la terre de l'Ouganda Les confessions religieuses appelées à l'observance de dispositions légales le ministre d'état ministre de la justice l'a fait savoir au responsable religieux Constant Moutamba a réuni ensuite la commission permanente du droit congolais sur la création d'ici peu d'un parquet financier Cédric Moutamba tient au respect des dispositions légales dans l'exercice de confession religieuse c'est ainsi qu'il a échangé avec Mgr Donatien Chollet sur la décision liée à la suppression du folio 92 et qui enjoint les associations sans but lucratif et église ne disposant pas des personnalités juridiques de se mettre en règle la question sur les espaces de l'église catholique spoliée ou menacée des spoliations était également au menu il y a des concessions qui sont spoliées à la Bumbashi par exemple la concession du grand séminaire l'archevêle de Sangani Mgr Utenbi sans plein ici à Kishasa a réuni la concession de la consuma des religieux et il est conscient je demande au peuple congolais de le soutenir dans ce combat parce qu'il doit se sentir porté pour que nous ayons tous des résultats ça n'est suivi d'autres confessions religieuses cette fois l'idée de la mise en place d'une commission paritaire a germé pour suivre les engagements pris en termes de réduction de volume la nuisance sonore et le respect des textes qui réglementent le domaine religieux nous allons envoyer quelques experts et puis ceux du ministère de la justice et les deux vont mettre en place un cadre de concertation qui permettra à son excellence de pouvoir mettre les choses en ordre dans le secteur de culte de ce que nous pouvons appeler la régulation un moratoire d'un mois au concerné a été donné pour qu'il se conforme à la loi viennent ensuite les membres de la commission permanente des réformes du droit congolais commission technique du ministère de la justice et ces membres se sont retrouvés autour des gardes de sceaux pour réfléchir déjà sur les urgences notamment la révisitation des textes de loi et la création d'un parquet financier à la crise qui s'écou certaines entreprises du portefeuille de l'état il faut une thérapie de choc depuis la semaine dernière le ministre du portefeuille reçoit sans distinction toutes les entreprises sous sa tutelle pour bien prendre la température et envisager des solutions durables toujours avec le même engagement le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatongboa poursuit ses échanges avec les principaux acteurs de son secteur les entreprises du portefeuille de l'état avec le caucus des députés du casseur oriental la question de l'amiba a cristallisé tous les intérêts Congo Airways et ses défis comme la couverture nationale d'abord et les voies internationales ensuite n'attendent qu'un coup de pouce du ministre son président du conseil d'administration Bertrand Iwanga est rassuré du leadership du ministre Jean-Lucien Boussat son style de travail et son engagement patriotique pour que la promotion de tous les ministères où il passe ça ne demande pas une démonstration et pour nous qui sommes aujourd'hui au ministère du portefeuille nous considérons que c'est un ouf de soulagement je pense qu'avec lui les coups de pouce nous permettra de reprendre les ailes dans une approche de développement des infrastructures la cimenterie nationale CINAT en sigle doit jouer un rôle des premiers plans devant le ministre du portefeuille leur doléance ont trouvé une porte ouverte la RDC a besoin du ciment pour ses projets d'infrastructures pour ses projets des routes ou des aéroports il est important qu'aujourd'hui que la CINAT reprenne sa production la SONAL la SOCOF COBIL SA NGEN SA les hôtels CARAVIA sont au nombre des entreprises qui sont passées à la table du ministre du portefeuille sous l'air BUSSA les entreprises publiques mieux leur comité de gestion devront optimiser la gouvernance afin de les voir atteindre les objectifs leur assignés par l'état comme annoncé au début de ce journal nous recevons sur ce plateau madame Gloria Lombopolo madame Gloria Lombopolo et secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC bonsoir madame bonsoir madame et merci d'être avec nous sur ce plateau alors la Croix-Rouge RDC existe depuis 1961 et depuis son existence jusqu'à ce jour quelles sont les actions les grandes actions menées la Croix-RDC exactement existe par décret loi a été créée par décret loi depuis le 1er mars 1961 et il faut dire que dans sa mission de manière globale elle a pour rôle de pouvoir accompagner le pouvoir public donc le gouvernement dans les actions humanitaires c'est vraiment ça le domaine de la Croix-Rouge et les assistances aux populations aux plus vulnérables et sans distinction aucune de race de religion de provenance à travers de programmes mais aussi de réponses aux urgences et aux catastrophes mais beaucoup aimeraient aussi savoir est-ce qu'il y a-t-il un lien entre Croix-Rouge RDC Croix-Rouge Suisse Croix-Rouge exactement c'est une belle question et il existe un lien parce que la Croix-Rouge de la RDC fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et la Croix-Rouge de la RDC est une société nationale quand on dit société nationale c'est sont les Croix-Rouges dans des pays un peu comme la Croix-Rouge de la RDC la Croix-Rouge de Belgique la Croix-Rouge américaine ce sont les Croix-Rouges qui existent dans les pays et qui travaillent en partenariat avec toutes les composantes du mouvement international par exemple le CICR ou la fédération qui sont aussi au Congo mais qui travaillent avec nous pour les actions que nous devons mener au sein de la communauté comment la Croix-Rouge arrive-t-elle à faire vivre l'humanité c'est parce que c'est sa mission déjà c'est repris dans sa mission de soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des plus vulnérables et nous apportons ce qu'on appelle la couverture sanitaire dans beaucoup d'activités nous avons par exemple accompagné l'arrivée papale nous avons accompagné lors aussi des Jeux olympiques et nous avons aussi accompagné nous accompagnons actuellement le programme du chef de l'État gratuité de la maternité à travers la couverture santé universelle dans le transport de malades donc les femmes enceintes et les nouveau-nés donc on s'occupe du transfert des centres de santé vers les hôpitaux de référence nous sommes un mouvement international aussi et au niveau international l'appel a été lancé pour atteindre au moins 500 000 personnes que nous voulons assister et à part ça nous avons aussi lancé en interne un appel à des fonds et aussi ce qu'on appelle un appel à des dons vestimentaires à travers cet appel beaucoup de privés des sociétés comment on appelle le comité laïc de coordination des églises et des individus même des boutiques en ligne Vodacom beaucoup de gens ont souscrit à venir laisser des dons les besoins sont vraiment holistiques mais il faut dire que nous nous sommes visés comme objectifs pas seuls mais avec aussi les partenaires du mouvement qui nous accompagne d'atteindre au moins 500 000 personnes Madame Gloria merci je rappelle que nous avons reçu dans ce journal Madame Gloria Lombo-Polo Madame Gloria Lombo-Polo est secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC L'Allemagne est disposée à accompagner la RDC dans le domaine humanitaire surtout dans l'Est après le départ de la MONUSCO la commissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne à la politique de droit de l'homme et à l'aide humanitaire l'a dit ce mardi à la ministre des affaires sociales Action humanitaire Une convergence des vues qui augure des lendemains meilleurs dans la coopération RDC Allemagne dans les secteurs des affaires sociales et de l'humanitaire Louise Amsberg commissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne à la politique de droit de l'homme et aide humanitaire et membre du Bundestag a été reçu par la ministre des affaires sociales Action humanitaire et Solidarité nationale Nathalie Aziz Amounana qui a déroulé sa méthode puisant dans sa riche expérience de terrain Impressionnée par l'approche de la ministre la délégation allemande s'inscrit dans l'optique et attend une feuille de route que la ministre prévoit d'élaborer après sa visite de terrain Louise Amsberg est convaincue du regard de Nathalie Aziz Amounana sur les questions sociales notamment les orphelins les blessés et les déplacés de guerre les femmes veuves sans être exhaustifs Nous sommes mis d'accord sur une collaboration étroite vu qu'elle-même a décidé d'effectuer un déplacement sur le terrain pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur place et donc nous sommes principalement basés sur nos échanges par rapport au renforcement de coopération et de collaboration entre nos deux nations La prémonusco l'aide humanitaire et les droits de l'homme sont les principales préoccupations de Louise Amsberg La prise en charge psychosociale sur laquelle la ministre Nathalie Aziz Amounana a beaucoup insisté à trouver une porte ouverte chez ses interlocuteurs En plus de besoins exprimés en matériel comme les chaises roulantes les prothèses et les béquilles et autres le caractère national de ces interventions a été rappelé par la ministre Atelier de validation du rapport d'achèvement du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises tenues ce mardi à Kinshasa ces travaux ont été présidés par le ministre de l'Industrie et développement de PME Louis Atoum Mérin Deke nous fait le détail Présidé par le ministre La Banque mondiale La Banque mondiale partenaire technique et financier du gouvernement prend une part active à ses travaux par la présence de l'équipe dédiée à l'assistance technique Le patron de l'industrie a appelé le participant à ressortir les forces et faiblesses ainsi que les laissances à prise de la mise en oeuvre du PADM-PME afin d'en faire profiter au gouvernement de la RTC et ses partenaires pour une mise en oeuvre efficace des futurs projets et programmes visant la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo Les étoiles sont alignées pour que finalement nous accédions à cette création de richesses qu'on a tant attendue et du côté des acteurs qui doivent mettre en musique tous ces instruments d'accompagnement mais également du côté des entrepreneurs qui ont leur part à jouer également que chacun joue sa partition Mangei Edia spécialiste en développement du secteur privé et Task Team leader du PADM-PME à la Banque mondiale a appelé à ovationner toutes les parties qui ont concouru à la réussite du projet occasion pour les coordonnateurs nationaux de l'unité de coordination Alexis Mangala de donner un bref aperçu du dit projet en partant de son lancement jusqu'à son terme il s'y est de noter que le projet est également intervenu dans l'amélioration du climat des affaires avec un résultat important qui a consisté à doter le secteur de l'entrepreneuriat d'un cadre légal et réglementaire moderne Et une page noire dans ce journal Raymond Marie-Lélo Poitie un de notre journaliste à la rédaction des infos TV a été conduit ce mardi 25 juin à sa dernière demeure Raymond Marie-Lélo est décédé le 12 juin dernier de suite d'un accident de circulation le directeur général de la RTNC Sylvie Lengen-Yembo accompagné du directeur général adjoint et l'ensemble du personnel de la chaîne nationale lui ont rendu un dernier hommage cité à la cathédrale Notre-Dame de Linguala Jacques Caboma A chaque jour suffit sa peine Raymond Marie-Lélo Poitie Moussongo c'est lui que l'on appelait affaiteusement Papa Sango a tiré sa révérence dernièrement à Kinshasa suite d'un accident de circulation journaliste reporter à la direction des infos TV de la RTNC assistant à l'université chrétienne cardinal Maloula assistant à l'université protestante au Congo assistant de recherche à l'académie des beaux-arts ancien séminariste Raymond Marie-Lélo Poitie Moussongo c'est départ brutal qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le coeur de votre deuxième famille car l'RTNC est notre seconde famille engagé en 2008 l'illustre disparu était chef des sections à la sous-direction des reportages aux infos TV où il a travaillé à la grande satisfaction de ses chefs hiérarchiques un départ brutal qui chagrine l'RTNC les prêtres diocésiens de l'archidocèse de la ville province Kinshasa mais aussi votre famille biologique autant de professionnalisme et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous certains d'entre ceux qui ont côtoyé Raymond-Marie-Lélo Poitie Moussongo dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants ou étaient exposés la dépouille mortelle de l'illustre disparu à la cathédrale Notre-Dame du Congo on a noté la présence de plusieurs personnalités dont le directeur général de l'RTNC madame Sylvie Elengue-Niembo inconsolable avec à ses côtés son adjoint Joseph Adolphe Voto C'est avec une grande émotion que je prends la parole dans ce moment si pénible et beaucoup d'hommage à ce chevalier de l'abri mieux à l'ouvrir au centre de l'information qui a près de grands éloignants services à l'RTNC plus d'une décennie durant et malheureusement tombé à l'arrivée sur le champ de bataille en effet à l'éloignement l'éloignement et l'éloignement que nous pourrons aujourd'hui revenir d'une activité professionnelle quand le pire lui est arrivé Les agents et cadres de l'RTNC les prêtres de l'archidocèse de Kinshasa les anciens séminaristes la famille biologique des l'illustres disparus ainsi que les amis et connaissances La mort est certes une fatalité nous n'approuvons rien Estimez confrères si vous étiez donné l'occasion de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière vous ressusciterez Hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu Tout-Puissant le Créateur notre Père Céleste Il est le temps et son maître Ses voies sont insondables Une messe de suffrage a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo Dans son homélie le célébrant a rappelé aux fidèles l'essence même de notre existence sur la terre Nous sommes des pèlerins a-t-il dit Nous ne connaissons ni l'heure ni les jours donc il faut être prêt La douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes D'abondantes larmes d'ailleurs lorsqu'elle a des puits mortels de l'illustre disparu se dirigeaient vers le nécropole Kimberlin Comme son épouse Il abandonne ses deux filles qu'il a tant chéris sans un berger sûr Que c'est dur de vous dire va en paix Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais Et c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal Fanny Malonga était à la rédaction Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h demain 20h Retrouvez Anita Luamba Très bon dessus de programme sur la RTNC